Dans Demain nous appartient, la tentative d'évasion de Bénédicte par Étienne tourne mal tandis que Roxane fait tout pour se faire pardonner de Sarah et que Marianne découvre la jolie surprise de Renaud pour leur anniversaire de mariage. Jeudi 9 mai 2024 dans Demain nous appartient, qui va accueillir deux anciens élèves de la star AC. Aurore a pris sa journée pour passer du temps avec Manon, toujours paralysée. Au téléphone, sa fille lui demande de lui apporter des cookies. Alors qu'elle prend sa voiture, Étienne la suit. Demain nous appartient en avance, la tentative d'évasion de Bénédicte tourne mal à l'hôpital, William vient voir Bénédicte. Son frère lui demande si elle va bien après sa tentative de suicide. Il a peur qu'elle recommence, Bénédicte promet que ça n'arrivera pas. Elle lui demande pardon. Toujours à l'hôpital, Victor et Timothée croisent Manon. Cette dernière lui présente ses excuses, elle roulait trop vite et n'a pas contrôlé son véhicule. Timothée lui révèle qu'elle était très en colère et promet de se renseigner pour Manon sur les troubles psychosomatiques. Plus tard, Étienne prend en otage Aurore. Il lui explique qu'il est prêt à tout pour sauver sa famille. Martin essaye de l'appeler mais Aurore ne répond pas. Manon aussi s'inquiète de ne pas arriver à joindre sa mère. William et elle assistent au départ de Bénédicte pour la prison. De leur côté, Doréan demande à Luna si elle regrette de les avoir accompagnés. Les deux s'inquiètent de ne pas avoir de nouvelles d'Étienne. Ce dernier menace de tuer Aurore si Karim et Nordin ne libèrent pas Bénédicte. Les deux policiers baissent leurs armes et enlèvent les menottes de Bénédicte. Étienne libère Aurore qui se menottent à Bénédicte. S'il part, elle part avec eux. Demain nous appartient en avance, Roxane fait tout pour se faire pardonner de Sarah. Roxane revient de la crèche où Enora ne l'a pas calculé en partant. Roxane pense que leur fille ressemble de plus en plus à Sarah, sa compagne. Roxane lui propose de faire le repas et les courses. Au commissariat, Roxane cherche une recette pour le soir pour se faire pardonner. Timothée lui conseille de cuisiner du bacon. Au spoon, Sarah raconte à Bart que Roxane fait beaucoup d'efforts avec elle. De retour chez elle, Roxane a préparé des churros pour Sarah. Cette dernière n'a pas très faim après avoir mangé trop de pistaches au spoon. Sarah lui explique que ce n'est pas des churros qui vont tout effacer.Demain nous appartient en avance, Marianne découvre la surprise de Renaud-Cloé retrouve Renaud au spoon. Ce dernier a prévu un road trip en Californie avec toute la famille pour fêter leur noce de cire avec Marianne. Diego est ému de découvrir qu'il part avec eux. Il est aussi très content de savoir qu'il va enfin voir Maxime. A l'hôpital, Marianne tombe sur Renaud qui achète des chaussures de randonnée. Au spoon, Marianne soumet l'idée à Renaud de faire un grand voyage aux Etats-Unis, une grande virée sur la côte ouest. Renaud s'énerve et pense que sa femme a fouillé son ordinateur. Marianne lui jure qu'elle ne savait pas. Alors qu'elle lui demande le trajet, Renaud refuse de lui montrer. Renaud-Cloé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501